Salut à toutes et à tous c'est CobraGouru j'espère que vous allez bien j'angoisse j'angoisse à mort j'ai construit deux tentes supplémentaires donc j'ai 10 places tout est pris tout est pris j'ai 16 colons malades et 2 irradiés j'ai 18 colons de malade j'angoisse parce que je crains qu'on en perde parce que j'ai pas de place je peux pas construire trois ou quatre de plus au fait de la pandémie est terminée bon le problème c'est que voilà j'ai ben oui ben oui ben oui je me suis planté alors attendez bon c'est en cours c'est en cours infirmière un espace de travail vitesse de guérison 20% de travail c'est les deux à faire absolument mais ça fait 10 ça fait 20 heures en tout mais bon ça va me permettre de pouvoir mettre plus que quelques personnes en plus malgré ça malgré ça j'ai eu un bonheur global alors là on va pas chercher à comprendre mais voilà dès que ah on a un ancien qui arrive en fin de vie j'ai combien de morts moi déjà à deux dans pas longtemps on va lancer le la fiesta parce que ça leur fera du bien au moral 9 à neuf et de 11 11 j'étais 18 je suis content de pas avoir eu de mort de maladie mais bon on n'a pas fini parce que 9 de malade ça veut dire que leur niveau il a tenté encore de se péter la gueule et de descendre oh non mais il y en a un c'est pénible bon j'ai que deux bricoles qui ont été touchés mais on m'a gonflé là c'est pas sérieux tout ça ouais je le dis et je le redis moi ce qui me gêne dans ce genre de jeu ou dans celui là en particulier c'est qu'on enchaîne les galères donc pour s'en sortir c'est pire que tout voilà les infirmières sont terminés donc on va faire ça bon allez finissez moi cette baie là je vais la renvoyer je suis obligé de garder un combattant à l'intérieur c'est pénible qu'est-ce que vous me racontez mais qu'est-ce que c'est que ce radar à bulles non mais déconnez pas il faut 500 points pour ça on les a pas récupérés encore alors là par contre j'ai pas compris pourquoi j'ai le message que j'ai pas de transporteur et celui qui était transporteur il est où c'est parce que j'ai trois anciens il a vieilli c'est possible bon plus que 6 de malade alors on va faire une chose 2 2 avec bien évidemment c'est celui que j'ai bon 1 et 2 ah non il y en a 7 encore c'est pas plus mal comme ça ça fait je récupère un peu de place là bon qu'est ce que je leur fais faire voilà ce que je leur fais faire ah un ours voilà formation médicale terminée faire ailleurs avancé vitesse de production plus 25% ça vaut le coup et hd déchets donc recycler avancé équipe de recycler donc bon jeu c'est moins important les apprentis pas mal l'école c'est important mais j'ai pas le temps la 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 trop de points à rechercher le cas général à immunisé à la pollution ouais ouais ça vaut le coup problème c'est qu'il faut passer par là il ya des choses qu'on a moins besoin les abonnements postes peuvent être utilisés pour creuser des points de science trouver de nouveaux survivants ouais bon j'ai toujours si ici m'a arrêté nous avons atteint un mille secondes oui bon voilà comment je peux aider alors euh attend il est ici parce que j'ai vu l'ours on va aller les chercher alors là on va essayer de la jouer fine c'est pas mal alors allons voir ce qu'elle a trouvé très bien mais il y a encore du danger eh ouais on va chercher ça mais ouais on a encore des ennemis le fait de l'avoir transformé en en poste de garde j'ai un combattant de plus alors le problème c'est ça regardez ça il y en a toujours un dehors alors j'attends qu'ils arrivent ah ouais ils étaient loin je préfère les avoir là je sais pas des fois euh on les amène ici puis l'attaque vient de d'ailleurs donc euh une petite armée de bandits bien organisés apparaît juste devant la porte porte en haut les bannières de la lune brisée encore eux encore eux on refuse ah ils sont 13 à 14 cette fois-ci le portail il me prend un coup là il va falloir que je le renforce il va falloir renforcer le portail mais je sais pas comment on fait oh c'est beau ça c'est super beau oui il y a le feu il est indommagé de manière critique vite 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 et ben dites moi le problème c'est ça hein c'est 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 manque de points de recherche bon euh on fait ça on a pas le grand festin mais le petit on peut le faire augmentation majeure plus 20 de divertissement durer un jour ouais ouais ça leur fera du bien alors maintenant je peux poser le machin bidule de la lune euh alors attendez on va faire un truc hein parce que comme il génère de la pollution on va venir le mettre ici voilà ok euh bon puisque tu es là et tu dis ça le problème c'est que il faut que j'envoie les combattants parce que j'ai trop peur qu'ils prennent trop de dégâts regardez lui mais regardez ce qu'il a perdu comme point de vie hein il n'a plus que 36 points de vie hein lui il récupère 75 donc je vais l'envoyer lui oui plutôt comment je peux m'aider ? comment je peux m'aider ? comment je peux m'aider ? euh ouais j'aurais besoin de récupérer un peu plus de plastique s'il te plait et oui il travaille lentement hein ah il faut que je fasse le point sur la contamination eh bien évidemment eh oui le puits aussi ici aussi aïe 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 la citerne aïe 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 la citerne oui il y a des survivants à la porte attendez on va finir est-ce que oulala oulala alors les stockages eux ils sont pas contaminés là on est bon bizarrement et alors lui il n'a pas contaminé non plus ouais c'est j'ai il y a des fois on comprend pas du tout alors lui non ça non plus ça non plus alors on va finir voilà alors la zone de travail eh ben voilà je travaille ici alors il y a des survivants alors il y a des survivants un leader qu'est-ce qu'il apporte à 350 points de recherche mais il a que 22 d'attaque ouais c'est pas mal euh et 5 enfants ah ça c'est bien aussi et deux fusils ah ouais ça c'est bien oui ah c'est bien ça alors là c'est un truc que je comprends pas regardez ah il y a plus de maison euh bon ben on va mettre notre abri mais j'ai plus de place il va falloir la jouer fine parce qu'on se rapproche de la pollution là pourquoi quels objets oh mais où tu vois des objets il y a rien là oh ça devient difficile ça devient difficile j'ai plus de place ça devient difficile j'ai plus de place j'ai peur de le perdre lui ah on a encore deux malades ah on a encore deux malades ah 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 Nous avons perdu. Mais qu'est-ce que vous me sortez ? Mais où est-ce qu'on perd ? On va rigoler là ou quoi ? Parce qu'ils ont détruit deux bâtiments ? Mais ils arrivent à 50. Qu'est-ce que c'est que ces conneries franchement ? On va rigoler. Bon, ça veut dire qu'il faut que je reconstruise des postes de garde. Je n'ai pas le choix. Je vais le mettre ici. Je vais le remettre là où il était. J'ai des malades. Ça, j'avais compris. J'angoisse quand il y a des colons qui souhaitent faire un essai clinique. Porter résistance à ceux souffrant de maladie mentale peut parfois prendre du temps. Un colom suggère que ceux souffrant de angoissés pourraient être soignés plus rapidement en étudiant les composants particuliers des débris lunaires appropiés dans les environs. Ils expliquent que des composés transformateurs contenus dans la poussière lunaire pourraient être la clé d'un remède efficace. Le processus comporte des risques bien sûr, mais le danger n'est-il pas celle de vie ? Vous savez quoi ? Je jouais à Dr. Jekyll, Mr. Hyde, j'ai pas trop envie. Vous avez peut-être raison, cette expérience peut-être vraiment dangereuse voire mortelle. Le colon encaisse gravement avant de retourner à ses occupations habituelles. Oui, bon, bon, alors, ils sont en train de réparer, ça répare, ça répare, j'ai 6 malades. Ah, alors par contre, oui, 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 oui. ouais faut les activer désactiver activer désactiver c'est le problème c'est le problème bon j'ai plus de plastique ça pas du tout ah bah oui j'ai compris pourquoi j'ai plus de plastique ils sont loin des allers-retours alors je viens de penser à un truc effectivement je me plains qu'on voit pas la pollution si on la voit mais elle est chiant ce système alors il est chiant oui il est chiant ce que ça nous fait sortir du menu à chaque fois donc si vous vous si vous en avez plusieurs que vous voulez les cibler comme ça c'est gonflant c'est pas facile du tout bon alors c'est dur il est à la limite lui ça y est il faut que je me débrouille de faire un upgrade parce que là en défense on est trop bas j'espère qu'on va y arriver bon le stockage sécurisé est fini stockage général bien évidemment c'est encore un gros bâtiment bon on fait voir la sécurité je voulais faire les toilettes mais non ça ça passe avant bon on peut le faire ou pas ah c'est dur je vais rester près de lui le temps qu'il rentre bon les amis j'en arrête là pour aujourd'hui sur surviving the aftermath je n'ai pas trop de soucis au niveau de j'ai pas trop de soucis au niveau des ressources bon par le plastique là qui c'est qui d'un coup à j'ai tout perdu mais et alors là c'est long là c'est très long mais c'est pas grave j'ai quelques morts on en a combien deux alors si je ils vont arriver bientôt donc où est leur âge voilà un deux trois quatre quatre anciens on connaît pas leur âge on ne sait pas ils travaillent d'accord ils travaillent encore c'est à dire que dans pas longtemps ils vont nous quitter le jeu est vraiment bien le jeu est vraiment sympathique mais c'est galère là c'est plein ah ouais le stockage il est plein alors on va faire des transferts de ressources qu'est-ce qu'il y a viande primeur B et JBA alors ça c'est nul à chier c'est un système qui est bidon viande primeur B et JBA et celui-là il y a quoi ? il y a que le poisson mais j'ai pas activé le poisson parce que j'ai pas assez de monde bon on verra ça on verra tout ça dans la prochaine vidéo de surviving the aftermath merci à tous de l'avoir regardé amusez-vous je beaucoup pour une soin de vous portez vous bien et à bientôt salut bye bye merci à tous merci à tous